Les masques sont dans les camions, ils sont en train d'arriver aujourd'hui, demain et dernier délai, jeudi dans les pharmacies Dauphine-Synes. Excellente nouvelle pour les médecins généralistes. Nous sommes en ligne avec le président de la Fédération des médecins de France. Bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Vous nous parlez par Skype parce que vous êtes, vous aussi, confiné. Vous avez été testé Covid positif, c'est le terme, Jean-Paul Hamon ? Lundi, effectivement, lundi matin, je me suis fait tester parce que je voulais savoir si je pouvais continuer à travailler. J'avais 38 depuis dimanche et avec une de mes associées, on s'est fait tester et on est tous les deux positifs. Donc on est cinq médecins dans le cabinet, on a deux remplaçantes qui sont en poste et ce matin, une de nos remplaçantes s'est fait tester à son tour parce qu'elle a 38. Donc si vous voulez, ça commence à être plus tendu parce que maintenant, on n'a plus de jokers. Notre troisième remplaçant va arriver et on espère que nous, on n'aura pas de complications parce qu'on nous autoriserait à retravailler lundi si on est masqué. Vous aviez de quoi vous protéger jusque-là, Jean-Paul Hamon ? Non, ça fait un moment qu'on le dit. Alors j'entends les larmes d'Agnès Buzyn, j'en verserais bien une. Seulement, ça fait quand même un moment que cette épidémie est en route et l'administration française n'a strictement rien fait. On n'avait pas de stock, ils n'étaient pas prêts sur le plan d'épidémie. Ils étaient capables d'écrire des rapports très complets en précisant quel devait être le kit de protection. Et dans ce kit de protection qu'on n'avait pas, devaient comporter des masques FFP2. Donc tout ça est bien énervant et les masques vont arriver, mais ils vont arriver trop tard. Il y a déjà, moi je ne sais pas si vous voulez, trois médecins sur six contaminés, ça va faire beaucoup. Votre situation est évidemment la situation de nombreux médecins généralistes aujourd'hui en France, très exposés au virus et susceptibles d'avoir été contaminés comme vous. Oui, absolument. On a beau se dire et se répéter que 98% des gens guérissent, alors je pense à Gérald, on dit la même chose, mais quand tu as le virus, tu te dis bon, j'espère que je ne vais pas être dans les 2% quand même. Oui, vous allez bien jusque-là Jean-Paul Hamon. Oui, ça va, c'est bon ça. J'ai eu 38 un jour et demi, maintenant ça va, c'est bon, je suis un peu fatigué. Votre message aux Français, aux médecins généralistes qui sont en première ligne avec les aides-soignants, les soignants et le personnel hospitalier, votre message ce soir Jean-Paul Hamon ? Il faut absolument que les masques arrivent, ça c'est un message pour le ministre, il faut absolument que les masques arrivent. On était prêt à bosser avec un truc qui protège à peine, mais ce n'est pas possible que l'administration laisse. Alors je veux bien qu'on nous traite de héros en blouse blanche, mais les héros en blouse blanche, ils sont à poil. Et donc là, je peux vous dire qu'on est plutôt énervé. Alors après, on donne des conseils aux Français de ne pas bouger, etc. Mais quand même, maintenir des élections et reprocher aux Français de se promener le lendemain dans les parcs, franchement, ce n'est pas raisonnable. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bon rétablissement à vous et à tous les associés de votre cabinet, parce qu'on compte sur les médecins généralistes évidemment. – Ça pose des problèmes majeurs, parce que, ok, 2% de mortalité ou même 1%, donc il n'est pas très inquiet à titre individuel, c'est d'ailleurs là la difficulté du message à faire comprendre aux gens, c'est-à-dire 99% vont guérir, mais c'est 1% sur les grands nombres. Mais le problème que ça pose, c'est qu'un, ça met au tapis des soignants, à tel point que maintenant l'ARS, l'Agence Régionale de Santé du Grand Est, dit aux soignants, et Jean-Paul Hamon l'a très bien dit aussi, si vous n'êtes pas trop symptomatique, même avec un peu de fièvre, vous mettez un masque, continuez à bosser. – Ça veut dire qu'on va continuer à propager le virus ? – Non, parce qu'ils seront avec un masque, puisqu'ils sont malades, et c'est la seule indication à mettre un masque quand on n'est pas professionnel de santé. Mais là, ils sont professionnels de santé, contaminés, et on va les mettre au front, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des effectifs en moins. Mais le deuxième problème, c'est qu'avant d'être détecté lundi matin, il en a vu des gens, un médecin généraliste qui voit 30, 40, 50 personnes par jour, donc il a contaminé des gens. Donc les médecins sont probablement les super contaminateurs, les médecins, les infirmières et les aides-soignants, bien sûr. – Et ça veut dire aussi l'ampleur du phénomène, il y a probablement une diffusion du virus qui est partout en France, ce qu'on dit aussi depuis quand même des semaines.